C'est pour répondre à une demande de plus en plus croissante que Dorian s'est totalement consacrée à la vente de gadgets et accessoires des jeux vidéo. Le jeune homme a ouvert une boutique à Libreville, capitale politique et administrative du Gabon. Il y expose des jouets, magazines et coffrets de différents jeux vidéo. Une activité rentable selon lui et qui à terme pourrait rapporter plus. L'industrie du jeu vidéo au Gabon, on va dire qu'il est à ses débuts, donc on peut croire en l'avenir. Il faudra juste être persévérant, innovant et tout, mais il faudra vraiment persévérer, ce serait ça. Les revenus proviennent en grande partie de la population jeune, principale cliente de ces lieux qui commencent à être populaires dans le pays. Le marché, prometteur, fait malheureusement face à d'énormes défis, dans un secteur encore méconnu qui est loin d'attirer les investisseurs locaux. En général, ceux qui fréquentent les salles de jeu ou la salle de jeu, pour le cas de gamers, c'est plus les jeunes. On va dire en moyenne entre 10 et 25 ans, sinon 30 ans. Le jeu vidéo, ça demande du matériel de très haut niveau, de qualité. Ce matériel coûte cher, donc à moins de fonctionner en fond propre, on a plus besoin de sponsoring pour compenser le fait que parfois, on n'arrive pas à être compétitif sur ce qui se fait au niveau international. Manette en main, yeux rivés sur l'écran, juste, âgé de 16 ans, à la fièvre des jeux vidéo. Une passion qui va au-delà du simple jeu. Quand je viens ici, c'est pas seulement pour venir jouer aux jeux, c'est pour venir t'exercer. Peut-être que ça va être plutôt un métier quand tu seras grand. C'est-à-dire que pour moi, je viens toujours ici parce que ça m'inspire, ça me donne des idées en fait, pour voir ce que je peux faire dans l'avenir. Le marché africain du jeu vidéo est pour l'instant l'œuvre de quelques créateurs et concepteurs. C'est le cas de Guy Placide, concepteur de jeux vidéo en ligne. Ses créations, LBV Race 1 et 2, ont déjà séduit un large public francophone, avec près de 10 000 téléchargements de la première version. Il espère conquérir le marché gabonais grâce au téléphone mobile. LBV Race, c'est un jeu de course automobile qui se déroule dans les rues de Libreville. Pourquoi dans les rues de Libreville ? Parce qu'on voulait une particularité à ce jeu. On a constaté par exemple que beaucoup de jeux viennent de l'Occident, mais rarement quelqu'un de l'Occident viendra faire un jeu pour les Africains. Donc on ne verra pas Need for Speed, excusez-moi de citer le nom, dans les rues de Libreville. Donc il fallait que nous-mêmes les Gabonais, on s'approprie, n'est-ce pas, notre espace, afin de le mettre en exergue pour pouvoir jouer là-dedans. Donc c'est un peu ce qui nous a motivés, c'est la particularité du jeu, que les gens se reconnaissent dans les rues de Libreville. Outre les investissements, de nombreux développeurs nationaux qui s'autofinancent préfèrent se tourner vers des moyens plus accessibles, comme la création des jeux destinés aux téléphones et tablettes, au détriment des consoles traditionnelles comme la Playstation ou les ordinateurs de bureau.